La Commission des bookages locale, les législatives de 2024, la présidentielle. Mais avant tout ça, pour parler d'élection, il faut parler de population, il faut parler de territoire. Et aujourd'hui, quel regard vous portez sur la lutte contre l'insécurité au Mali ? Quel regard portez-vous sur l'insécurité au Mali également ? Merci Robert Dissa. Merci à l'Africa. C'est vraiment regrettable. Vous avez tout tenté et nous étions très contents, mon frère Clément et moi, d'avoir animé un débat équilibré avec des personnes qui sont en charge de la gestion des affaires. Pour nous éclairer, nous, parce qu'on peut se tromper de bonne foi, et pour permettre aux citoyens aussi d'être mieux édifiés, parce qu'on dit que c'est dans la contradiction, dans l'échange, dans les discussions qui jaillissent, les éléments permettant aux citoyens de forger une opinion rationnelle, une opinion réaliste et une opinion juste. Qu'ils aient accepté dans un premier temps et décliné après, c'est regrettable. C'est regrettable. Et je crois que ça me rappelle une phrase du président Ibéka en son temps lorsqu'il réprochait à sa majorité de ne pas être à la hauteur pour monter au créneau et pour porter la politique, la voix, la communication des actions gouvernementales. Je crois qu'à l'époque, il avait même qualifié sa majorité de dolosive, passive. Et c'est dommage, c'est regrettable. C'est comme si vous l'aviez pressenti le 14 janvier, vous l'avez dit, clairement, sur ce plateau. C'est dommage. Mais nous osons espérer qu'ils pourront répondre avant la fin de l'émission et qu'ils en tirent les conséquences, les leçons, et c'est tout à fait normal. Par rapport à votre question, la lutte contre le terrorisme aujourd'hui, au Mali, ne laisse perplexe, vu le résultat. Parce que nous avons été des milliers à se focaliser sur l'acquisition de matériel, à se réjouir, à commencer à féliciter, jusqu'à rêver des résultats, avant même que nous puissions d'abord travailler avec ces équipements. Et c'est là, dommage, c'est dommage, le gouvernement a été le premier à insuffler ce rêve-là, par un communiqué de la DIRPA, une semaine avant l'attaque, si je ne m'abuse de Mondoro, que les djihadistes sont en train de fuir vers les pays voisins. Et moins d'une semaine après, on est venu attaquer, je crois, Mondoro ou quoi. C'était regrettable à l'époque. Donc, une stratégie militaire repose sur trois étapes. Toute stratégie, elle est d'abord fonction d'un objectif. L'objectif de garantir un environnement paisible permettant aux citoyens de jure de leurs droits, de vaguer de leur occupation et à l'État d'assumer pleinement sa mission de service public, de protection des citoyens. En fonction de ces objectifs, la stratégie est aussi élaborée en fonction de l'adversaire, de la menace qui plane sur ces droits des citoyens, sur cette mission de l'État. Et cette stratégie requiert des moyens matériels qui doivent permettre à une idéologie conçue d'être mise en œuvre pour produire ces résultats-là au bénéfice des citoyens. Donc, se focaliser sur un seul point de toutes ces étapes-là, c'est méconnaître qu'est-ce que c'est qu'une stratégie militaire. Comme on le dit, il y a la doctrine, il y a l'équipement et il y a le résultat. C'est comme un élève. Et le résultat, l'objectif, en envoyant son enfant à l'école, c'est de passer à la classe supérieure à la fin de l'année. Pour cause, tu lui procures des matériaux, les livres, les cahiers, les bics. C'est des moyens. D'accord ? Et la stratégie, ça peut être de veiller à ce qu'il puisse être assidu dans les cours ou même lui prendre des cours privés à la maison pour qu'il puisse, à la fin de l'année, avoir un résultat à hauteur du souhait. Mais si on se focalise juste sur les moyens, sans faire un lien par rapport aux résultats, quelqu'un qui est en sciences biologiques, tu vas lui payer des livres de littérature ou de philosophie. Tu lui as payé des bouquins et tout le monde s'en réjouit. Mais par rapport aux résultats, est-ce que les livres de littérature sont en même d'aider l'enfant à passer à un examen ou bien à un concours ou bien à une évaluation de biologie ou de séance exacte ? Donc, l'efficacité des moyens est toujours évaluée par rapport à l'objectif et au type de combat qu'on a amené. On s'est réjoui de l'acquisition des avions. Je me rappelle bien, Clément a bien posé la question à un moment donné. Est-ce que ces avions sont bien ? Mais est-ce qu'ils sont les moyens efficaces pour lutter contre les gens qui se déplacent en moto ? C'est une question technique. Je n'ai vu, on ne cesse de poser ces questions. On n'a pas de répondants. Aussi bien au niveau des généraux à la retraite, des experts militaires ou des experts en stratégie militaire, on n'en a pas. Maintenant, avec tous ces avions, tous ces hélicos, force est de constater aujourd'hui que le citoyen ne peut évoluer qu'à la lumière des résultats. À la lumière des résultats. Suivant le dernier passage d'Alentine ici, qui avait quitté en mois de juillet et qui est revenu récemment, il a produit un rapport où il dit qu'à la date du 31 juillet, on était à près de 300 et quelques mille déplacés. Et à la date du 31 décembre, on est passé à 400 et quelques mille déplacés. Donc le nombre déplacé a augmenté. Le nombre d'écoles fermées était de 1800 à la date du 31 juillet. Et à la date du 31 décembre, on est passé à 1900 et quelques écoles fermées. Ce qui traduit l'absence de résultats, d'ailleurs même la détérioration. Vous voyez ? Et si on remonte encore un peu plus loin, dans le rapport émis à l'année de l'amunissement, sur 27% des territoires qu'on contrôlait dans le centre en 2022, on a reculé à 21% en 2023. En 2021, on a reculé en 2022 à 2021. Donc on a perdu 6% encore de plus. Et on se réfère encore même aux résultats présentés par le premier ministre devant le CNT. Dans la rubrique de la sécurité, et particulièrement dans la part des villages ou des zones libérées, il n'a pu citer que deux, Farabougou et Maribougou, qui sont avérés par la suite encore de contre-vérité. Donc zéro village libéré. Au contraire, le nombre de villages occupés augmente. Le nombre d'écoles fermées augmente. Le nombre de dispensaires fermés augmente. Le nombre de déplacés augmente. Donc la stratégie militaire, un an après la priorité de rectification, force est de constater que le bilan est négatif. Il est zéro pour l'instant. Et ce n'est pas quelque chose de surprenant. J'ai beaucoup suivi Clément. On l'a eu à lui dire, on est dans une guerre de longue haleine. Ce n'est pas une guerre du jour au lendemain. Mais l'homme politique, que sont les dirigeants et leur soutien, ont politisé l'armée. On politisait l'acquisition de ces armées, de ces équipements-là, jusqu'à laisser implicitement induire un résultat fictif sur le terrain. Et faire une comparaison avec le régime précédent. Donc les gens sont oubliés que la guerre du terrorisme est différente d'une guerre classique, comme l'Ira sur l'Ukraine et la Russie, où les soldats sont identifiés, où le champ de bataille est délimité, où les combattants sont identifiés par détenus, ce qui n'est pas le cas avec le terrorisme. Donc par conséquent, c'est une guerre dont on ne peut pas le dire dans la durée. Mais quand on sort de cette logique réaliste et scientifique pour mettre une dose politique afin de justifier son maintien ou sa gouvernance, à un moment donné, le résultat va te rattraper. Donc à l'heure du bilan, à l'heure du résultat, la déception est grande encore. C'est pourquoi on n'est pas surpris, à chaque fois qu'il y a attaque, de voir nos frères sortir dire, on a un radar, pourquoi on est attaqué ? Pourquoi le car a été attaqué ? Or, tout le monde sait que le radar, il n'y en a que de deux sortes. Le radar civil, ça s'est utilisé dans le domaine routier. Là en Europe, on le voit partout. Mais le radar militaire, c'est uniquement que le ciel. Il voit que les avions et les missiles, les objets volants, mais pas les objets terrestres. Donc quand les citoyens vont jusqu'à fonder leur espoir, leur satisfaction sur un appareil qui ne peut pas produire de résultats dans un domaine précis, au vu et au su des spécialistes qui ne sortent pas pour dire qu'attention, ne rêvez pas, le radar n'est pas là pour détecter des objets roulants. Personne n'a contredit. Or, on nous dit en droit que ce qui est rendu public non démenti est présumé, ce qui est rendu public non démenti est présumé, pourrait jusqu'à preuve du contraire. Donc, et quand on regarde aujourd'hui, la dernière attaque, j'en aurais fini, avec 12 morts à Cani-Bonzon, on a entendu les responsables, les manifestants, qui disent qu'ils se posent la question, ces avions servent à quoi que le transport vers Abidjan et ces équipements servent à quoi qu'à protéger Assumi Akati. Mais, parce qu'on ne sait pas qu'un avion, c'est un gros aveugle dans le ciel, il est commandé ou guidé à partir du sol. Donc, celui qui pilote l'hélico, ou celui qui pilote l'avion, il décolle à partir des renseignements, collectés d'abord au préalable par les hommes sur le terrain et par des drones ou par des satellites d'observation. Photos qui captent des communications, qui font des repérages et qui collectent ces données-là après des mois de surveillance pour ensuite sortir une cartographie et donner ces données-là au pilote de l'avion ou au pilote de l'hélico. Et celui-ci est guidé jusqu'à l'objectif. Donc, nous, on n'a pas d'hélicoptère, on n'a pas de satellite. On vient d'avoir, d'acquérir notre premier drone il n'y a pas longtemps. Mais on n'a même pas les moyens de surveillance à partir du ciel de notre territoire. Donc, tout avion, tout hélicoptère du Malé, pour qu'il décolle, il faudrait que les touristes, en pensant, les bergers qui les voient, appellent par téléphone d'abord. On n'a que de renseignements, il ne reste pas de renseignements aériens. Donc, l'avion ne peut venir qu'en réaction, il ne peut pas anticiper. Contrairement à Barkhane, on se rappelle, lorsque Donald Trump avait menacé de réplier ou de rapatrier les centres d'observation américains qui en Niamé. Mais il a fallu que Florence Parly se dépêche pour aller suppler les Américains de ne pas quitter le Sahel parce que 40 ou 70%, disons, des renseignements exploités par les Français sont fournis par les Américains. Les Français, les Barkhane ici, dépassent 70% des renseignements que les Américains leur donnent. Et là, quand tu vois même Barkhane, en plus du fait qu'ils ont un quartier général au Tchad, qui, tous les jours, 24 heures sur 24, écoute les appels téléphoniques, ils ont des satellites braqués sur le Sahel pour traquer, surveiller. Nous, on n'a pas de Sahel, on n'a pas de satellite. On n'avait pas de drone. Donc, quel renseignement peut-on avoir à partir du ciel pour que l'avion puisse, par anticipation, agir et empêcher que ces gens se commettent des armes ? Donc, on est obligé d'attendre de savoir qu'ils ont d'abord commis un crime ou que quelqu'un de seul les voit passer. Le temps qu'ils puissent prendre une décision, mettre du carburant, que l'avion décolle, ils auront disparu. Donc, cela n'a pas été expliqué que l'acquisition des avions est une chose, mais l'utilisation de l'avion dépend aussi d'autres services dont on n'a pas encore. Par conséquent, qu'on ne puisse pas élever à un niveau l'espoir, sinon, en cas de manque de résultats, c'est la déception. Malheureusement, c'est à quoi nous sommes en train d'assister. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada